Vous me dites les prisonniers politiques, je ne suis pas pour l'impunité. Je suis pour que quiconque a un frein à nos lois subisse la rigueur de ces lois. Mais je ne suis pas pour l'arbitraire. Je ne suis pas pour l'injustice. La gestion de la conséquence ou des conséquences de cette crise a été faite de façon partisane. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, pour moi, ce sont des prisonniers politiques. Pour les besoins de la réconciliation nationale, il faut envisager la prise d'une mesure d'ensemble pour les extraire de cette situation qui ne mérite pas tous. Je suis clair là-dessus ? Vous voulez que je parle un peu du président Laurent Gbagbo ? Eh bien, le président Laurent Gbagbo, quoi qu'il ait fait, je dis que c'est tout à fait normal qu'il s'explique devant la justice. Mais pas devant leur justice, devant notre justice. C'est devant le peuple de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo doit s'expliquer. Au demeurant, le président Laurent Gbagbo pèse, selon les chiffres officiels, au moins 47% de nos populations. Le neutre réconciliateur que je suis, pensez-vous que je puisse proposer un processus de réconciliation sans demander le retour de ce fils de la nation ? Voici là-dessus ma position et je suis clair là-dessus. Parce qu'à côté de nous, et d'ailleurs partout, quand on prend les armes pour faire des coups d'État, on négocie avec ceux qui ont fait des coups d'État. On les installe même à la tête de nos États. Alors, pour la paix, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Pour la paix de notre pays, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Je pense que ce serait juste et sage. Et je vais vous dire une chose et j'aurai fini. Ce qui est divin dans le pouvoir, c'est le pouvoir de grâce. Et moi, président de la République, je ne me dépourrai jamais de ce pouvoir de grâce. C'est ça qui est unique. C'est-à-dire, un frère a déconné, on l'a mis en prison, que le président de la République, chef d'État, qui est comme un père, puisse avoir la possibilité de dire un jour, bon, il a payé un peu, on va lui donner une nouvelle chance. C'est ça la grâce. C'est la grâce présidentielle. C'est l'élément divin du pouvoir. Mais quand vous vous dépouillez de cette grâce, c'est-à-dire quand vous amenez votre compatriote ailleurs, vous n'avez plus cette possibilité. Aujourd'hui, même si le président Ouattara était touché dans son cœur, qu'il s'était rendu compte que c'était une erreur, il n'a plus la possibilité de ce pouvoir, de cette grâce. Je ne me dépourrai jamais de ma grâce présidentielle. Et aujourd'hui, c'est une question politique. La question de la haie est plus politique que juridique. Et c'est politiquement que nous devons en connaître. Et je vous le dis, comme je le pense, président de la République, je ferai les démarches nécessaires pour que la réconciliation se fasse entre tous les Ivoiriens et que personne ne soit à l'extérieur. Merci.